Donc, neutralité maritime et technologie de guerre dans la seconde moitié du 19e siècle, dont 1856-1914. Alors, les principes et les règles régissant la neutralité maritime apparaissent dès le Moyen-Âge. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, si quand je parle de neutralité maritime, de quoi je parle ? Je parle simplement de la possibilité pour des navires battant pavillons d'un pays non belligérant, donc neutre, de pouvoir faire du commerce. Il s'agit simplement de cela. Alors, dès le Moyen-Âge, comme je vous le disais, il y a les premières règles qui apparaissent pour la défense de la neutralité maritime, avec l'idée qu'il fallait trouver un point d'équilibre, en quelque sorte, entre le droit naturel à une navigation et un commerce sûr pour les puissances qui n'étaient pas belligérantes, et d'autre part, le droit de la guerre qui autorisait à infliger un maximum de dommages à son ennemi. Et donc, il y a une alchimie un peu complète qui se met en place avec le temps, et dont l'une des plus fortes expressions est la déclaration de Paris du 16 avril 1856, dont je vais précisément vous reparler dans un instant. Donc, en la seconde moitié du XIXe siècle, donc après 1856, il y a un certain nombre d'innovations technologiques qui changent la manière de penser et de faire la guerre, en général, et de faire la guerre maritime en particulier, ce qui, bien sûr, ne va pas manquer d'avoir des conséquences sur l'étendue de la navigation et du commerce des neutres en temps de guerre. Alors, il y a trois innovations essentielles sur lesquelles je vais me concentrer. Il y en a d'autres, mais je vais me concentrer sur ces trois-là. C'est d'abord la torpille, ensuite ce sont les mines, les mines marines, et troisièmement les sous-marins. Et l'entrée en usage de ces trois moyens militaires technologiques a suscité de nombreuses… a été vraiment une mise à des preuves pour les règles de la neutralité et a suscité un certain nombre d'interrogations, à la fois juridiques, morales, stratégiques, sur les pratiques des libertés non belligiennes. Alors, si tous les conflits de la seconde moitié du XIXe siècle ont été concernés par l'emploi de ces armements, les problèmes se posent avec une activité particulière lors de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Pourquoi ? Parce que c'est un conflit qui met au prix deux armées considérées comme deux armées modernes. Et donc, on a une sorte d'avant-goût de ce qu'est la future guerre. Et c'est précisément en raison des défis posés pendant cette guerre que vont se réunir deux conférences. Alors, je reviendrai dessus, mais je l'ai présent. La seconde conférence de l'AE, parce qu'on a eu une première en 1899, là je vous parle de la seconde conférence de l'AE qui se réunit en 1907, et la conférence navale de Londres qui se réunit à la fin de l'année 1908 et en 1909. Le but de ces deux conférences est de réussir à élaborer des règles pour réglementant la guerre sur mer. Alors, il s'agit ici, dans cette intervention, de voir comment les grands principes de la neutralité, qui sur le fond ne changent pas, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire le devoir de non-ingérence, le devoir d'impartialité d'un côté, et de l'autre côté les droits de la neutralité, en particulier la sécurité dans le cadre d'un commerce qu'on appelle innocent, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la guerre, voir comment ces droits et ces devoirs ont pu être remis en cause par l'évolution des technologies de guerre à la veille du premier conflit mondial. Autrement dit, la question centrale est de savoir si et comment l'évolution des techniques de combat a énergie le champ de la belligérance en restreignant les droits des neutres. Autrement dit, savoir comment a été déplacée la limite entre la guerre et la paix. Le 16 avril 1856, à l'occasion du Congrès de Paris, alors que le Congrès de Paris était réuni pour mettre fin à la guerre de Crimée, donc on a un certain nombre d'États représentés dont vous avez la liste. À la fin de ce Congrès de Paris, les participants s'accordent pour signer une déclaration relative aux droits maritimes en temps de guerre pour établir, selon leurs termes, des principes fixes et une doctrine uniforme. Alors vous avez les quatre points qui sont évoqués ici. J'insisterai plus particulièrement sur le premier point et sur le quatrième point. Le premier point, c'est la fin de la course maritime, c'est-à-dire les corsaires. Autrement dit, désormais, en cas de guerre, les bédigérants devaient, évidemment, s'il y avait un combat, c'est quelque chose, mais devaient arrêter les navires pour pouvoir les contrôler. Et les navires neutres ne pouvaient en aucun cas être saisis. S'ils transportaient de la contrebande de guerre, c'est-à-dire par exemple du matériel militaire, on ne pouvait leur prendre que cette partie-là de leur chargement, mais pour le reste, ils pouvaient naviguer, faire du commerce tranquillement. De même, en cas d'arrestation d'un navire de commerce ennemi, la part de la marchandise qui appartenait à des neutres devait leur être restituée. Autrement dit, les navires ne devaient pas être coulés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point important, c'est ce qu'on appelle l'effectivité du blocus, le blocus maritime, c'est-à-dire que le blocus ne doit concerner que le littoral ennemi. Donc, ces deux grands principes qui sont mis en place, qui étaient plutôt favorables aux neufs, qui vont être remis en cause par les innovations technologiques que je vais vous présenter rapidement maintenant. Première innovation technologique, la torpille. Alors, la torpille, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais il faut savoir que l'idée d'une charge explosive maritime, c'est une idée très ancienne, puisqu'on la trouve dès le XIIIe siècle. Ce qui change surtout à partir des années 1860, c'est la mise en place d'une torpille autopropulsée, c'est-à-dire comme vous voyez ici, avec une idéliste. Alors, là encore, ça me rappelle un peu ce qu'on disait sur la tigrie ce matin. Il y a des progrès qui sont extrêmement lents, avec des performances modestes. Alors, là encore, la question des performances théoriques et des performances réelles. Donc, vous les voyez, je ne vous les détaille pas. Il faut savoir que les premières utilisations militaires des torpilles se produisent pendant la guerre russo-turque de 1877-1878. Et c'est là qu'on a un premier bâtiment turc. Le premier bâtiment turc, le premier bâtiment coulé dans l'histoire, est un bâtiment turc. Et à partir de ce moment-là, l'usage de la torpille va se diffuser. On la trouve aussi régulièrement employée pendant la guerre franco-chinoise dans les années 1880. Alors, pendant la guerre russo-japonaise de 1904-1905, là aussi, on va avoir un usage important des torpilles, puisqu'on a des navires spécialisés qu'on appelle des torpilleurs, qui sont représentés, on en a plusieurs dizaines, pratiquement une quarantaine du côté russe, un petit peu plus du côté japonais. Sauf qu'en combat, les performances de la torpille sont extrêmement décevantes. On estime que sur 370 torpilles utilisées par la marine japonaise pendant la guerre, seules 17 ont atteint leur cible, soit 4,5%. Et pourtant, vous voyez sur cette image, il y a toute une valorisation, toute une propagande autour de la torpille, notamment chez les Japonais. Alors, une des raisons, c'est qu'au moment du début de la guerre, le 8 février 1904, les Japonais vont attaquer par surprise la flotte russe à Port Arthur. Et donc, les navires russes étant peu vigilants et à l'arrêt, évidemment, là, on va avoir des torpilles qui vont être efficaces, mais en phase de combat, l'efficacité était nettement moindre. Donc, ça, c'était pour les torpilles. Deuxième élément, les mines. Alors, il existe plusieurs types de mines. Il y a deux grands types de mines, si vous voulez. Le premier, ce sont les mines flottantes, donc qui dérivent au fil du courant. Et le deuxième type de mine, ce sont les mines ancrées, ce que vous avez sur la partie gauche de l'écran, c'est-à-dire des mines qui sont fixées en quelque sorte au fond de l'océan, qui certes bougent un peu en fonction de la houle, mais qui sont toujours au même endroit. Alors, l'usage des mines se diffuse notamment pendant la guerre de Crimée, mais aussi pendant la guerre de Sécession. Elles ont avant tout un usage défensif. Alors, elles ont un usage défensif parce qu'elles permettent de protéger les côtes et on voit que c'est toujours le camp le plus faible qui l'utilise, par exemple, pendant la guerre de Sécession, ce sont les confédérés qui utilisent ça pour se mettre à l'abri de l'attaque de la marine de l'île. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mines sont relativement peu coûteuses, nécessitent peu de maintenance et peuvent impliger des dégâts importants. Le problème, c'est que, bien sûr, la dangerosité des mines durait après la guerre. Et puis, évidemment, alors qu'une torpille, on pouvait la lancer sur un navire neutre sur un navire bénévérant, il y avait toujours cette possibilité de choisir. Une mine, évidemment, elle explosait au contact du passage d'un navire. Donc, il y avait un gros problème pour l'usage des mines. Et c'est pour ça que les mines vont être, je vous en parlais tout à l'heure, un des points discutés lors de la seconde conférence de l'AE, qui se réunit entre juin et octobre en 1907, ce que vous avez sur l'image. Et en particulier, les participants vont, les délégations vont s'entendre sur l'usage des mines. C'est dans la Convention 8 de l'acte final qui précise que les mines sous-marines ne doivent, évidemment, il y a d'abord une déclaration de principe, ne doivent en aucun cas nuire à la navigation commerciale pacifique. C'est la raison pour laquelle on interdit l'usage des mines flottantes. Et théoriquement, il n'y a que les mines ancrées qui sont tolérées parce que, évidemment, les mines ancrées ne dérivent pas. Donc, ça permet de circonscrire le champ de l'utilisation de ces mines. Et puis, évidemment, il fallait informer les noms des digérants et les digérants qui utilisaient des mines s'engager à les désarmer une fois la guerre finie. Tout ça, on est en 1910. Troisième élément, les sous-marines. Alors là encore, c'est une technologie qui n'est pas neuve au 19e siècle, puisqu'on a des essais de submersibles dès le 17e siècle. On a même une première tentative, alors je dis bien, une tentative d'utilisation militaire des sous-marins lors de la guerre d'indépendance américaine en 1776. Alors, bon, c'était plutôt, voilà, des innovations un peu ponctuelles. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que dans la seconde moitié du 19e siècle, il y a vraiment des progrès significatifs pour les sous-marins en termes de propulsion, en termes d'autonomie, et en termes de maniabilité. Alors, comme vous le voyez sur cette image, on va utiliser notamment les sous-marins pendant la guerre de sécession. Vous voyez que jusque dans les années 1860, on utilisait beaucoup la propulsion humaine. Ce que vous avez, vous voyez, si vous avez sur le personnage ici, qui fait tourner l'hélice à la main pour faire avancer le sous-marin. Donc, l'idée, c'était que le sous-marin se place en dessous d'un navire, fixe une charge explosive au navire et s'en aille rapidement avant de la faire exploser. Sauf que le premier navire de guerre qui a été coulé, donc c'est un navire de l'Union qui a été coulé par un sous-marin confédéré en 1864, le sous-marin ne s'était pas assez éloigné et a explosé aussi. En tout cas, il y a un certain nombre de progrès qui interviennent jusqu'à, là, vous avez vu le sous-marin français en 1888, le gymnote, qui était un sous-marin électrique capable de passer sous des purassés, qui possédait un périscope et qui était capable de lancer des torpilles. Donc, là, on a une véritable arme de guerre. Alors, bref présentation, le développement de ces trois armes va nourrir une intense réflexion stratégique car ces trois armes changeaient, bien sûr, la manière de faire la guerre sur mer. Aucune d'elles, et c'était le sens de la question que j'ai posée à Alexandre Gildin ce matin, c'est qu'aucune de ces armes ne permettait de s'emparer d'un bâtiment ennemi. C'est-à-dire qu'on a vraiment un changement vraiment de paradigme, un changement de modèle. En revanche, ces trois armes permettaient de le couler, de couler le bâtiment ennemi. Dès lors, il y avait donc un changement dans la manière de faire la guerre sur mer. Il ne s'agissait plus de s'emparer d'un navire, comme par exemple dans un abordage au XVIIe ou XVIIIe siècle, mais il s'agissait simplement de le détruire. Je pense qu'on peut relier aussi ce nouveau paradigme de la guerre à l'évolution générale des sociétés dans ce XIXe siècle, cette seconde moitié du XIXe siècle marquée par la révolution industrielle aussi bien en Europe que aux États-Unis. C'est qu'on passe aussi d'un monde qui était un monde où on devait acquérir, s'emparer des biens de l'ennemi, à un monde plein grâce à la révolution industrielle qui fait de la guerre avant tout une phase de destruction et non pas une phase de captation de ce qui appartient à l'ennemi. Donc là aussi, sur le plan général de la guerre, je pense qu'il y a un changement de paradigme qui est important. Alors, cette évolution militaire va nourrir un renouvellement de la pensée stratégique qui est incarnée par deux personnages. Alors, volontairement, je ne vous les présente pas dans l'ordre chronologique parce que je vais insister sur le second et pas sur le premier. Alors, je vous montre le premier que certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est l'américain Alfred Taylor Mahan. Alors, Alfred Taylor Mahan, c'est un grand penseur américain très important et encore très important aujourd'hui dans la stratégie militaire, dans l'école militaire américaine. En fait, Mahan considère que la clé de la puissance, c'est la puissance maritime, certes, mais que pour exercer cette puissance maritime, il faut que les États-Unis, en l'occurrence, se dotent d'une marine de guerre qui dispose de nombreuses bases dans le monde et également d'une puissance de feu supérieure à celle de ses ennemis potentiels. Et donc, sous l'influence de Mahan, on va voir le développement vraiment de gros navires de guerre décurassés, blindés, munis vraiment d'une puissance de feu extrêmement importante. C'est vraiment la stratégie de la force sur mer. Ça, c'est Mahan. Et puis, il y a une autre manière de penser qui est, je dirais, l'école française, vous allez voir pourquoi j'envoie ce terme d'école, qui est celle initiée par Yacin Théophile-Aube, qui est un Français, qui fut ministre de la guerre entre 1886 et 1887 et qui est fondateur précisément de ce qu'on a appelé la jeune école. Alors, qu'est-ce que c'est cette jeune école ? La jeune école, finalement, intègre, beaucoup mieux d'ailleurs que Mahan fera, les innovations dans sa pensée tactique. En fait, le constat, le constat, c'est que la France n'a pas les moyens de lutter frontalement contre la supériorité britannique. Et, par conséquent, il faut employer une autre stratégie militaire. Il faut pratiquer ce que, d'ailleurs, Frédéric a prononcé l'expression ce matin, pratiquer une guerre asymétrique, une guerre du faible. Donc, multiplier les équipements relativement peu nombreux qui doivent être mobilisés en nombre pour pouvoir mener une guerre qui est véritablement une guerre de harcèlement. David Clouguet a évoqué ce matin à envoyer l'expression de poussière navale. C'est une expression qu'on retrouve à l'époque. L'idée, c'est une guerre de harcèlement qui, partout dans le monde, pourra s'en prendre aux navires anglais, que ce soit des navires de commerce ou des navires de guerre. Donc, c'est aussi une manière de remettre à l'ordre du jour un petit peu la course maritime. Sauf que, évidemment, pour pratiquer ce type de guerre, eh bien, on peut se servir des torpilles, on peut se servir des mines et on peut se servir des sous-marins. Et cette pensée stratégique de la jeune école va s'imposer à la fin du 19e siècle et on voit qu'il y a vraiment toute une stratégie, toute une réflexion autour de la manière d'utiliser notamment les torpilles. Alors, vous voyez bien, cependant, que, ici, la nature, enfin, la guerre change. Ce n'est pas simplement un changement de nature, c'est un changement de degré. Et cette nouvelle manière de faire la guerre va, bien sûr, avoir des conséquences sur la navigation parce que un des problèmes, c'est que les torpilleurs, vous avez un exemple ici, les torpilleurs étaient en réalité des navires extrêmement vulnérables, notamment contre des gros bâtiments de commerce qui étaient armés et qui pouvaient se défendre. Donc, comment les torpilleurs pouvaient-ils, comment devaient-ils agir ? C'est ce que vous avez sur cette formule. Le torpilleur, invisible, il peut répandre la terreur, découvert, il est exposé à la connaître. Alors, la guerre par les torpilleurs était de manière assez simple. Il fallait suivre un navire que l'on supposait ennemi à l'horizon, le suivre, s'approcher de lui à la faveur de la nuit et envoyer des torpilles. Le problème, c'est qu'évidemment, c'était une guerre qui, nécessairement, se traduirait par destruction de l'équipage des navires et de l'équipage adverse, mais aussi une guerre qui portait dans son principe même le principe de ce que nous pourrions appeler une babure, c'est-à-dire de couler également des bâtiments neutres. Parce que la manière de combattre des torpilleurs, l'identification des bâtiments était extrêmement aléatoire. Et le risque était donc de voir des navires neutres coulés et donc les neutres se tournaient contre la France. Et donc, cette stratégie d'utilisation de la torpille va avoir un certain nombre d'adversaires comme Simon Bourgois qui, comme vous le voyez, dénonce pour lui « L'avènement de la torpille, quelle qu'en soit l'influence sur le matériel naval, il n'a rien changé aux traités internationaux, aux droits des gens, aux lois morales qui gouvernent le monde. Il n'a pas donné aux belligérants le droit de vie et de mort sur les citoyens inoffensifs de l'État ennemi ou des États neutres. » Puis, il ajoute un petit peu plus loin « Comment le torpilleur, s'il reste le jour à une distance qui le rende invisible, connaît-il la nationalité du bâtiment qu'il va détruire ? » Une erreur sur ce point sera facile à commettre et impossible à réparer, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc, vous voyez que ici, avec l'utilisation des torpilleurs et des torpilles, on a déjà une limite qui est brouillée entre la guerre et la paix, c'est-à-dire entre la paix incarnée par les Neufs et la guerre incarnée par les N. Or, pour les partisans de la torpille, les choses sont très simples, il faut que les Neufs prennent les précautions nécessaires. Bon, vous voyez, c'est quand même un peu court comme argument. Et d'ailleurs, les partisans de la jeune école étaient favorables à l'utilisation de mines, y compris les lignes flottantes, les lignes dérivantes, ce qui était théoriquement interdit par la convention de l'AE, mais simplement en prévenant les Neufs, en disant aux Neufs, voilà, dans cette zone-là, nous avons largué les mines, donc si vous y rentrez, vous y rentrez à vos risques et périls. Quant aux sous-marins, les sous-marins avaient un avantage, les sous-marins avaient un avantage par rapport aux torpilleurs, c'est qu'ils permettaient de s'approcher davantage des navires ennemis, ils pouvaient attaquer également la nuit, ils pouvaient attaquer par faible visibilité, et ils pouvaient là également lancer des torpilles. Sauf que le problème d'un sous-marin, c'est que le sous-marin ne pouvait pas arraisonner les navires, tout simplement pour une raison évidente, c'est qu'un sous-marin ne peut pas embarquer à son bord une partie de l'équipage du navire qu'il avait arraisonné. Il fallait donc que le navire soit nécessairement détruit. Et on va avoir notamment, comme vous le savez, pendant le premier conflit mondial, un certain nombre de cas de destruction de bâtiments neutres et de bâtiments civils, dont le Lusitalien en 1915 est évidemment l'exemple le plus emblématique. Alors, ces nouvelles manières de faire la guerre vont changer aussi radicalement une autre pratique très importante de la guerre sur mer qui est le blocus. J'en avais parlé tout à l'heure, donc le blocus c'est le fait d'interdire, c'est un peu comme le siège qu'on évoquait ce matin, c'est un peu d'interdire l'accès aux ports ou aux côtes ennemis, non seulement évidemment aux ennemis, mais également aux neutres. Alors, c'est une figure de la guerre qui est très ancienne, on la retrouve déjà au Moyen-Âge et au XVIIIe siècle, l'idée du blocus, cette image est un peu excessive, si vous voulez, un peu hyperbolique, mais je vous la montre quand même en vous rappelant ce qu'on disait la déclaration de Paris, au XVIIIe siècle, on pratiquait le blocus statique, c'est-à-dire qu'on mettait des navires comme ça, les uns à côté des autres, enfin, à une certaine distance les uns des autres, à au large d'un port ennemi pour empêcher les ennemis d'entrer, mais également les neutres. sauf qu'évidemment, vous comprenez bien que des navires qui vont être à l'encre et qui vont être statiques offrent des cibles parfaites pour les torpilles et pour les sous-marins. Il fallait donc changer complètement la manière de penser le blocus. C'est d'autant plus nécessaire qu'avec l'avènement de la vapeur, les navires bloquants deviennent beaucoup plus mobiles. Et une des premières fois où on va sentir ce changement dans la pratique du blocus, c'est précisément pendant la guerre de sécession, puisque l'Union, donc les États-Unis, vont déclarer que 3 500 km du littoral de la Confédération sont en état de blocus. Évidemment, vous pensez bien qu'ils ne vont pas mettre les navires les uns à côté des autres sur une distance de 3 500 km. Donc, il faut complètement repenser le blocus et donc les interdictions sur les nôtres. C'est la raison pour laquelle on va passer à la notion de rayon d'action des navires bloquants. Alors, cette notion de rayon d'action va être notamment à l'ordre du jour de la Conférence de Londres, dont je vous mets quelques extraits ici. Vous voyez, on vous part dans l'article 17 de la déclaration, la saisie des navires neutres pour violation du blocus ne peut être effectuée que dans le rayon d'action des bâtiments de guerre chargés d'assurer l'effectivité du blocus. Puisque là, ça va. Sauf que, évidemment, il y a une question qui se pose, qu'est-ce que c'est que ce rayon d'action ? C'est bien un mot de par exemple. Et vous voyez en dessous la réponse de la commission chargée du blocus, il ne semble pas possible d'assurer au rayon d'action limite en chiffres fixes et invariables, pas plus qu'il est possible de fixer les navires nécessaires pour assurer l'effectivité de tout blocus. Ces éléments doivent être déterminés suivant les circonstances pour chaque cas particulier de blocus. Peut-être pourrait-on le faire au moment de la déclaration. Vous voyez qu'avec ça, évidemment, on a tout un espace qui est ouvert au blocus et donc aux interceptions de navires neutres. Et comme le disait un des représentants à la conférence de Londres, le blocus est toujours une question de fait. Alors avec ça, évidemment, allez vous débrouiller. Le problème, c'est que, évidemment, c'est l'élasticité du blocus, c'est-à-dire l'élasticité de la zone de l'espace de navigation qui est interdit précisément au neutre. Et d'ailleurs, on le voit à la veille de la Première Guerre mondiale, les plans de blocus de la Grande-Bretagne prévoient une interdiction de la navigation en mer du Nord, c'est-à-dire entre l'Écosse et la Norvège, mais également à l'entrée de la Manche. Donc, toute la Manche et toute la mer du Nord seraient interdits de navigation, ce qui, bien sûr, ne manquerait pas de concerner également des territoires neutres. Et puis, il y a un autre élément important, c'est avec le développement des moteurs à vapeur et de la combustion. Il va y avoir une autre conséquence sur les navires sur la navigation neutre et la prise éventuelle des bâtiments neutres. Tout d'abord, première chose, quand un navire belligérant, on est dans l'époque de la machine à vapeur et du moteur à vapeur et du moteur à combustion. Quand un navire belligérant s'empare, par exemple, d'un navire neutre, voire d'un navire ennemi, et veut le déclarer de bon prix, c'est-à-dire veut en faire sa propriété, il doit l'amener dans un port pour que la prise soit jugée. Très bien. Sauf qu'il faut encore s'assurer que les deux navires, le capteur et le capté, aient suffisamment de carburant pour aller jusqu'au port en question. Ça, c'est le premier problème. Au temps de la marine à voile, ça ne posait pas de problème, il y avait du vent, il y avait du vent pour tout le monde. Mais, quand il s'agit d'avoir des réserves de charbon, est-ce qu'il y en a pour tout le monde ? Ça, c'est la première interrogation. Deuxième interrogation, les navires de commerce qui étaient particulièrement lents et les navires de guerre qui devaient, évidemment, les escorter, offraient des cibles, en quelque sorte, pour les sous-marins, ça, c'est au début du XXe siècle, ou pour les torpilleurs, un peu plus avant, entre la fin du XIXe et du XXe siècle. et donc, il y avait une sorte de vulnérabilité. Par conséquent, on va arriver à penser la destruction des prises neutres. C'est-à-dire qu'un navire belgéant s'empare d'un navire neutre, s'il considère que le fait d'amener plutôt ce navire neutre jusqu'à un port pour pouvoir s'emparer de sa cargaison, etc., s'il considère qu'un danger pour lui, est-ce qu'il est, oui ou non, autorisé à le couler et à le détruire. On en trouve la première mention explicite dans la guerre hispano-américaine de 1898. Le cas n'est pas produit, mais c'était autorisé. Mais on va surtout en trouver d'autres expressions, et cette fois-ci, ça va se réaliser, pendant la guerre au vuceau japonais. Vous voyez ici cet extrait des pêches anglaises où on voit d'abord les navires russes cherchent les navires porteurs de contrebandes, y compris les navires neutres sur tous les coins du monde. Vous savez que pendant la guerre du sud japonais, les russes ont même arrêté des navires neutres en mer rouge au motif qu'ils se dirigeaient vers le Japon. Vous voyez, on a quand même une vision du blocus qui est extrêmement épandue. Et puis, deuxièmement, ce que nous écrit le secrétaire d'État des affaires étrangères britanniques, la situation déjà menaçante est encore aggravée. Oui, mon cher Bernard. Bien. Donc, je vais… Deux petites minutes, cher maître. Merci, merci Bernard. De manière à ne pas trop déborder, s'il te plaît. Tu as tout à fait raison. Donc, la question, alors, je vais passer un petit peu plus rapidement, de la destruction des prises, de la destruction des prises. Alors, vous voyez bien que dans ces conditions, le droit essentiel à la navigation, le droit essentiel à la navigation neutre est clairement mis en danger. Alors, il y a des positions très différentes en fonction des pays sur cette question des prises neutres. Vous avez, comme vous le voyez, la France, l'Allemagne, la Russie qui envisagent ça de manière exceptionnelle, l'Angleterre et le Japon qui l'interdisent de manière absolue et l'Italie qui ne se prononce pas. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, on voit ces zones, ce que je vous évoquais tout à l'heure, vous voyez ces zones qui sont considérées comme zones de guerre, déclarées comme zones de guerre, et donc, on prévient les neutres que s'ils passent dans ces régions-là, eh bien, ils ont grand risque d'être soit percutés les mines, soit d'être coulés par les sous-marins. Parce que, en fait, ce qui va se passer avec les sous-marins allemands, c'est que les sous-marins allemands, lors d'un certain nombre d'opérations d'arraisonnement et de vérification des papiers de bâtiments neutres, ont été attaqués. signifie que très rapidement, les Allemands vont décider de couler systématiquement tous les navires qu'ils vont croire. Alors, j'en viens à ma conclusion, simplement pour, à travers cette déclaration de Nicolas Poultis, qui est un homme d'État et un diplomate franco-grec qui écrit en 1935 la chose suivante, le commerce neutre a été entravé et souvent anéanti par la pose de mine automatique de contact et l'emploi de sous-marins sur une vaste échelle. D'innombrables navires neutres ont ainsi été détruits sans les précautions et les garanties qui seules peuvent exceptionnellement justifier la destruction d'une prise maritime. Et effectivement, effectivement, la première guerre, le premier conflit mondial a montré que la dialectique entre droit des neutres et évolution des technologies de guerre, c'était une dialectique déséquilibrée. En effet, les droits des neutres sont toujours en retard sur la technologie de guerre. Pourquoi ? Parce que les droits des neutres dépendent d'un accord entre puissances. Cet accord entre puissances n'est pas possible à obtenir en temps de conflit où précisément les progrès militaires sont les plus rapides. Il en résulte donc des situations nouvelles et une instabilité relative qui explique que chaque puissance adopte les mesures qui nous paraissent être la plus efficaces. Et l'obsolescence du droit est précisément un argument qui est avancé par les belligérants pour justifier les empêchements des libertés neutres. Alors finalement, de manière générale, la distinction, alors au-delà de ça, l'évolution technologique amène finalement un changement de la distinction entre ce qui relève du combat et ce qui relève des non-combattants. On le voit aussi bien chez les belligérants avec la différence entre civils et militaires mais aussi entre les neutres et les belligérants. Alors cette confusion peut reposer bien sûr sur des considérations idéologiques, des testations d'ennemis de manière générale, sur des considérations stratégiques, l'idée que chaque civile participe à l'économie de guerre de son pays, mais il semble bien qu'on doit y ajouter la dimension technologique. La puissance des nouvelles armes participe à l'émergence d'un nouveau paradigme, comme je l'ai dit, il ne s'agit plus de définir le seuil de tolérance du commerce neutre en distinguant ce qui serait impartial de ce qui serait partisan. Donc ce n'est donc pas une question de degré et de tolérance, c'est une raison de nature en raison de la puissance des armements utilisés qui mettent en jeu le principe même de la navigation neutre en temps de guerre. Je vous remercie de votre attention.